... Soirée de gala ce samedi 14 mars dans la salle des fêtes de Mézières-les-Messes. La raison, l'élection de Miss Rose organisée par la société La Rose. Plus de 200 convives présents avec l'orchestre Élégance pour faire danser les couples sur la piste. Mais surtout, 11 prétendantes aux titres venus concourir pour cette édition 2015. Voici un petit panel des raisons de participer à cette élection par quelques candidates en début de soirée. Bientôt j'emménage à Mézières-les-Messes et j'aimerais bien représenter Mézières qui est une ville pour les jeunes. Ce serait un honneur pour moi de représenter la plus belle des fleurs, donc la Rose. Je participe tout d'abord parce que pour moi c'est un rêve de participer à une élection de Miss. Je participe à l'élection de Miss Rose ce soir parce que je serais honorée de représenter la ville de Mézières-les-Messes. Ainsi que ce serait une participation pour payer mon école d'infirmières. Et j'aimerais organiser un voyage humanitaire en Thaïlande, donc ce seraient des fonds pour pouvoir organiser ça. Parce que je suis passionnée par les élections, par le monde de la beauté. Donc du coup, une élection de plus pour moi, c'est un plaisir. C'est un rêve en fait depuis ma plus tendre enfance, et donc pour moi c'était vraiment important de participer à cette élection. Le public pouvait admirer le traditionnel défilé tant attendu par tous et toutes. Les demoiselles faisaient le tour de la salle des fêtes devant un public captivé. Tard dans la soirée, le public votait pour désigner Miss Rose 2015. Le concours était remporté par Marina Henriot, première dauphine Manon Caruso et deuxième dauphine Sonia da Silva Costa. Une soirée réussie, placée sous le signe de la convivialité et de la féminité.